Gokudia et leurs acolytes ont toutes les peines du monde à cacher leurs émotions. Seul leur reniflement trouble le silence. Les larmes creusent des sillons profonds sur leurs joues ridées. Sans fausse pudeur, elles affichent des yeux rougis. À travers nous, elles revivent leur propre mariage. Elles aussi ont été amenées à leur père pour un ultime au revoir et ont reçu ces conseils d'usage donnés de génération en génération à toute nouvelle mariée. « Mounial, mes filles, dit mon oncle Ayatou. » Puis, il marque une pause, se racle la gorge avant d'énumérer d'un ton grave. « Respectez vos cinq prières quotidiennes. Lisez le Coran afin que votre descendance soit bénie. Craignez votre Dieu. Soyez soumise à votre époux. Épargnez vos esprits de la diversion. Soyez pour lui une esclave et il vous sera captif. Soyez pour lui la terre et il sera votre ciel. Soyez pour lui un champ et il sera votre pluie. Soyez pour lui un lit et il sera votre case. Ne boudez pas. Ne méprisez pas un cadeau. Ne le rendez pas. Ne soyez pas colérique. Ne soyez pas bavarde. Ne soyez pas dispersé. Ne suppliez pas, ne réclamez rien. Soyez pudique. Soyez reconnaissante. Soyez patiente. Soyez discrète. Valorisez-le afin qu'il vous honore. Respectez sa famille et soumettez-vous à elle afin qu'elle vous soutienne. Aidez votre époux. Préservez sa fortune. Préservez sa dignité. Préservez son appétit. Qu'il ne s'affame jamais à cause de votre paresse, de votre mauvaise humeur ou encore à cause de votre mauvaise cuisine. Épargnez sa vue, son ouïe, son odorat. Que jamais ses yeux ne soient confrontés à ce qui est sale dans votre nourriture ou dans votre maison. Que jamais ses oreilles n'entendent d'obscénité ou d'insultes provenant de votre bouche. Que jamais son nez ne sente ce qui pue dans votre corps ou dans votre maison. Qu'il ne hume que parfum et en sang. Ces mots s'incrustent dans mon esprit. Je sens mon cœur se briser en réalisant que je suis en train de vivre mon cauchemar des jours précédents. Jusqu'au dernier moment, naïvement, j'ai espéré un miracle qui m'épargne cette épreuve. Une rage impuissante et muette m'étrangle. Envie de tout casser, de crier, de hurler. Ma sœur ne retient plus ses larmes et s'englote. Elle suffoque. Je cherche sa main et la serre pour la réconforter. Devant sa détresse, je me sens forte malgré ma peine. Maintenant que je me sépare d'elle, Indou me devient plus cher. Que jamais vos parents ne sachent ce qui est désagréable dans votre foyer. Gardez secret vos conflits conjugaux. Ne cultivez pas l'aversion entre vos deux familles, car vous vous réconcilierez, alors que la haine que vous s'aimerez perdurera. Ajoute oncle Ayatou. Après un silence, mon père reprend sur le même ton grave et autoritaire. À partir de maintenant, vous appartenez chacune à votre époux et lui devez une soumission totale, instaurée par Allah. Sans sa permission, vous n'avez pas le droit de sortir, ni même celui d'accourir à mon chevet. Ainsi, et à cette seule condition, vous serez des épouses accomplies. Oncle Umaru, qui a gardé le silence jusque-là, renchérit. Souvenez-vous toujours que pour rester agréable à son époux, à chaque entrevue, une femme doit se parfumer de son parfum le plus précieux, se revêtir de ses plus beaux atours, s'orner de ses bijoux, et bien plus encore. Le paradis d'une femme se trouve au pied de son époux. Il marque une pause, comme pour nous laisser le temps de méditer, puis se tourne vers son cadet et conclut. « Ayatou, fais le doa, prononce la prière. » Kalla leur accorde le bonheur, gratifie leur nouveau foyer d'une progéniture nombreuse et leur donne la baraka. Enfin, Kalla accorde à tout père le bonheur de marier sa fille. « Amin, » répond mon père. Puis il s'adresse à mes tantes. « Allez-y maintenant. » Les voitures attendent. Goukonené me pousse du coude. D'une voix sourde, je remercie mon père, puis mes oncles. À la surprise générale, Hindou se jette en pleurs, au pied de notre père, médusé, et supplie. « S'il te plaît, Baba, écoute-moi. Je ne veux pas me marier avec lui. S'il te plaît, laisse-moi rester ici. » « Mais qu'est-ce que tu racontes, Hindou ? » « Je n'aime pas mon barak, » fait-elle en sanglotant de plus belle. « Je ne veux pas me marier avec lui. » Je vais te montrer comment avoir ce livre audio gratuitement d'ici quelques minutes seulement. Dans cette vidéo, je te guiderai étape par étape. Tu verras, c'est simple et rapide. Et en quelques minutes, tu pourras écouter ton livre audio gratuitement. Je tiens à préciser que la méthode que je te montre ici fonctionne avec n'importe quel livre du catalogue Amazon Livre Audio Offre Audible. C'est parti ! Voici les étapes que tu dois suivre. La première chose que tu dois faire pour obtenir ce livre audio gratuitement sera de cliquer sur le lien là en bas de la vidéo. Tu seras redirigé sur la page que tu vois à l'écran et le livre est bien affiché sur la page. Assure-toi que l'option « Gratuit avec offre d'essai » est bien affichée sur cette même page. Clique donc sur le bouton « Essayer » pour 0€. Tu seras alors dirigé vers le site Amazon où tu pourras te connecter à ton compte Amazon. Si tu n'as pas encore de compte Amazon, pas de problème. Tu pourras quand même profiter du livre audio gratuit. Il te suffit de créer un compte Amazon et je vais te montrer comment faire. Si tu as déjà un compte Amazon, il te suffira de te connecter et tu auras accès au livre et ton abonnement à Audible sera gratuit pendant un mois. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je te montrerai comment résilier ton abonnement à Audible juste après avoir reçu ton livre audio gratuit. Tu pourras écouter ton livre audio gratuit autant de fois que tu veux et à tout moment où tu veux. Oui, je te confirme que tu pourras résilier ton abonnement Audible juste après avoir obtenu ton livre gratuit qui va rester définitivement disponible dans ta bibliothèque. Maintenant, si tu n'as pas de compte Amazon, voici comment en créer un. C'est hyper simple. Tu cliques sur le bouton tout en bas de la page qui dit « Créer votre compte Amazon ». Tu remplis les champs du formulaire à savoir prénom, nom, numéro de téléphone portable ou adresse e-mail, mot de passe et puis tu valides avec le bouton « Continuer ». A partir de là, tu vas recevoir un code de vérification à l'adresse e-mail que tu viens de renseigner. Connecte-toi à cette boîte e-mail pour voir le code de vérification envoyé par Amazon. Fais un copier-coller de ce code et insère-le dans la case demandée par Amazon. Ensuite, renseigne ton numéro de téléphone pour recevoir un code de vérification par SMS. Puis, rentre ce code de vérification dans la case présentée par Amazon et clique sur le bouton « Suivant ». L'étape suivante sera une page qui te demande d'insérer le numéro de ta carte bancaire. Bien sûr, elle ne sera pas débité puisque c'est la période d'essai gratuite. Et si tu décides finalement de continuer ton abonnement, tu seras alors débité de 9,95 euros au bout de 30 jours, puis tous les 30 jours les mois suivants. Avec 9,95 euros par mois, tu disposeras d'un crédit avec lequel tu pourras acheter le livre audio de ton choix, quel que soit le prix du livre audio, et tu pourras toujours résilier ton abonnement à n'importe quel moment. Si tu as décidé d'obtenir uniquement ce livre gratuit, alors je te montrerai dans quelques secondes comment résilier l'abonnement audible tout en gardant l'accès gratuit à ton premier livre audio. Après avoir ajouté ta carte bancaire, tu seras redirigé sur cette page qui te demande maintenant de renseigner tes informations personnelles. Nom, prénom, adresse e-mail, etc. Puis tu cliques sur le bouton « Utiliser cette adresse ». Une fois que tu as entré toutes les informations demandées par Amazon, tu arrives enfin sur cette page. Tu verras sur cette page que le livre que tu as choisi est bien affiché et il ne te reste plus qu'à confirmer pour télécharger ton livre audio. Comme tu vois, le montant à payer est bien de 0 euro. Ce premier livre audible est totalement gratuit. Clique maintenant sur le bouton « Gratuit 30 jours ». Une fois que tu cliques sur le bouton, ta banque valide la transaction. C'est très rapide et comme moi, tu atterris directement sur cette page avec ce message qui dit « Votre abonnement audible a été vérifié. Vous n'avez pas été prélevé ». Tu peux voir sur cette page de confirmation que le livre gratuit que tu as reçu est bien celui intitulé « Faites votre glucose révolution ». C'est bien ce livre-là que nous avons choisi de recevoir. C'est écrit également en plus petit que « Après 30 jours, votre abonnement audible passera à 9,95 euros par mois et sera débité sur votre carte Mastercard terminant par 1508 ». Maintenant, ton compte audible et l'accès à ton livre audio gratuit sont créés. Pour écouter ton livre audio gratuit, il te suffit maintenant d'aller sur le site d'Audible et de te connecter. Une fois à l'intérieur de ton compte sur Audible, clique sur le menu « Ma bibliothèque ». Puis, ton livre gratuit apparaît. Clique sur son titre et clique sur le bouton « Écouter ». Tu as aussi la possibilité de télécharger l'application audible, ce qui rend encore plus pratique et plus rapide d'écouter les livres audio de ta bibliothèque. À partir de cet instant, tu as deux choix. Le premier choix, c'est de garder ton abonnement audible et donc d'accepter de te faire prélever 9,95 euros par mois. Cela te donnera le droit à un crédit par mois qui te permettra de télécharger un livre audio de ton choix chaque mois, quel que soit le prix de ce livre audio. Si tu veux donc profiter d'un livre audio par mois, quel que soit son prix, tu n'as rien d'autre à faire que de profiter de ton abonnement. Le deuxième choix est de résilier ton compte audible avant la fin de la période des 30 premiers jours. Tu ne seras alors pas débité des 9,95 euros et tu pourras garder l'accès à ton livre audio gratuit indéfiniment. Pour résilier ton compte, toujours dans ton compte audible, passe ta souris sur le menu « Bonjour » là où il y a ton prénom, puis clique sur le lien « Mon compte ». Sur la page qui apparaît, cherche vers le bas le lien qui dit « Résilier mon abonnement » et clique sur ce lien. Puis, fais défiler la page d'après et clique sur le bouton « Continuer la résiliation ». Ensuite, sur la page suivante, audible te demandera une raison de ton départ, donc tu pourras donner la raison qui te plaira. Et en bas de page, clique enfin sur le bouton « Résilier l'abonnement ». Sur la page suivante, audible fera une dernière tentative pour te garder comme client et te proposera quelques offres très intéressantes. Tu pourrais décider de profiter de l'une de ces offres car honnêtement, c'est quand même très tentant et avantageux. Sinon, tu peux continuer la résiliation et cliquer enfin sur le bouton « Résilier mon abonnement ». Et voilà, ton abonnement audible est résilié. Tu as toujours ton livre audio gratuit disponible dans ta bibliothèque et tu n'as rien payé. Ta carte de crédit n'a pas été débité. Regarde bien, on va voir ensemble si le livre gratuit est toujours disponible après avoir résilié l'abonnement. Clique sur le menu « Ma bibliothèque ». Et je te confirme, le livre est toujours là, disponible dans ton compte. Tu peux l'écouter quand tu veux en cliquant sur le bouton « Écouter » et l'écouter le nombre de fois que tu voudras. Je tiens à te rappeler à nouveau que la méthode que je te montre ici fonctionne avec n'importe quel livre du catalogue Amazon Livres Audio, offre audible.